Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un geste beauté que j'ai depuis à peu près un bon mois. Et je me suis dit que comme je ne vous en ai pas parlé ni sur le blog ni sur Instagram, c'était l'occasion d'en parler sur ma chaîne parce que ça fait un petit moment que je ne vous avais pas fait de vidéo sur YouTube. Du coup, voilà, c'est parti, c'est un petit focus sur le regard, donc un geste beauté avec un nouveau produit que j'ai reçu pour tester, découvrir et partager avec vous. Donc ça fait un petit moment que j'utilise maintenant, comme je vous le disais, un bon mois. Donc voilà, c'était le bon moment pour vous faire une petite vidéo, pour vous parler de ce nouveau produit que j'utilise que j'aime beaucoup et que je voulais partager avec vous. Donc c'est parti. Ici, donc là, je ne suis que très légèrement maquillée, j'ai mis uniquement ma routine jour, bien entendu, et une base et mon fond de teint actuel, je vais vous le montrer là, puisque vraiment le but dans cette vidéo, c'est de vous montrer vraiment l'application et le rendu de ce produit-là. Et ce produit-là, quel est-il ? Donc c'est un produit de la marque Estée Lauder, c'est une nouveauté de chez eux, donc que j'ai reçu à tester. Donc le Double Wear Instant Fix Concealer, ils avaient déjà leur Double Wear et donc ils ont sorti celui-ci maintenant. Donc en fait, la nouveauté de ce produit, c'est qu'il est double embout. Donc il a une partie ici, celle qui est dorée Hydra Prep, qui est un sérum hydratant avec de l'acide hyaluronique dedans qui va venir hydrater le dessous de l'œil, venir lisser les ridules et faciliter aussi l'application de l'anti-cerne en suivant. Donc ça, c'est vraiment top. Et l'autre côté, donc la partie anti-cerne qui va venir tenir 24 heures avec un fini mat pour vraiment un maquillage naturel zéro défaut. Le produit d'un peu plus près, donc le Double Wear Instant Fix Concealer, donc avec le côté Hydra Prep, donc ici et le côté 24 heures Concealer. Donc je vais vous montrer déjà le produit en lui-même, comment il se présente. Donc là voilà, ça fait un espèce de sérum avec un petit pinceau pour appliquer dans ce placon-là. De toute façon, je vais appliquer devant vous. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des perles réfléchissantes dans ce sérum, ce qui fait que vous pouvez en appliquer aussi durant la journée pour rafraîchir votre regard. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a le côté Concealer, donc avec un pinceau en boue mousse pour appliquer l'anti-cerne. Donc de toute façon, je vais tout vous montrer. Et moi, j'ai pris la teinte B29, donc 4N, pardon. Donc la Medium Deep Neutrale. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur les produits que j'ai appliqués pour mon teint. Il faut savoir que je vous ai fait une vidéo IGTV juste le mois passé pour vous montrer les produits que j'utilise pour mon maquillage d'été du moment. Donc le fond de teint que j'utilise, c'est le Face & Body de chez MAC. Donc la teinte, c'est la C4 pour moi. Donc c'est ce fond de teint-là. Ensuite, important pour le regard, donc ça vient compléter la vidéo, donc c'est d'utiliser un crayon beige mat pour l'intérieur de la muqueuse ici. Si vous me suivez sur YouTube avec mes maquillages et maintenant sur IGTV, donc vous savez que j'utilise à chaque fois. C'est systématique, ça réveille le regard. Un crayon beige, vous pouvez en trouver n'importe où chez Kiko, Sephora. Enfin voilà, celui-ci, je l'avais eu dans une box. C'est une marque japonaise, Jelly Pong Pong, un truc comme ça. Donc comme il est assez gros, je l'ai depuis un petit moment, il me dure depuis un petit moment. Ensuite, concernant ma routine, regard très 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 important. Donc le contour des yeux a hydraté matin et soir dans sa routine visage. Donc en ce moment, j'utilise un produit que j'aime énormément, qui m'a été conseillé par la team Parapharmacie du Centre Commercial Grand Vitrolles, que j'embrasse au passage, que j'adore. Ils sont toujours de très bons conseils. Donc c'est le Philorga, c'est l'Optimize, donc ce produit-ci. Je vous mettrai les liens de tous les produits dans la barre d'infos. Donc pour les contours, les cernes, poches et rides. Optimize forcément pour le contour des yeux. Donc en plus, il y a un système d'ouverture qui est vraiment génial. Donc un petit bond comme ça, pour délivrer le produit. Donc j'adore. Et surtout, faire des masques régulièrement, des masques spéciales au contour des yeux. Donc moi, j'aime bien celui de chez Clarence Hydra Essentiel. C'est un masque yeux défatigant et désaltérant. Donc celui-ci. Mais juste avant, je voulais vous montrer les boucles d'oreilles, puisque je sais que je vais avoir des questions à savoir d'où elles viennent. C'est des satines bijoux, forcément. Donc c'est des petites étoiles martelées avec une grosse créole. Elles sont juste canaux dorés. Et je vous mettrai également le lien de son e-shop, si ça vous intéresse. Parce que je sais que ça vous intéresse. J'ai à chaque fois des questions. pour pouvoir lisser tout ça et faciliter l'application du concealer, juste en suivant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc je vais utiliser un petit miroir, sinon ça ne va pas le faire du tout. Et afin que vous voyez bien aussi. Donc le petit pinceau, il aide bien à l'application de tout ça. Je vais mettre un petit peu sur les cines. Moi, j'aime bien redescendre bien sur le cerne, comme ceci. Donc on va appliquer l'autre côté. Et on va en prendre un petit peu de produit. Et on fait l'autre côté, tout pareil. Avec mon miroir, c'est bien. Voilà, donc déjà, c'est un produit qui est très agréable. Et il a des petites paires de réfléchissances. Ce qui fait que ça... Ça illumine le dessous de l'œil. C'est vraiment super joli. Voilà. Moi, j'ai un petit peu estompé avec le doigt. Comme ça. Donc voilà. Déjà, on a le dessous de l'œil. Bien hydraté, bien mineux. Et on va appliquer maintenant en petit cerne. Du produit que j'ai mis dessus. Et donc, je vais venir appliquer le concealer, comme ceci. Ensuite, moi, j'aime bien utiliser un petit pinceau. Si vous me suivez, vous savez que j'utilise ce pinceau depuis un petit moment. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai acheté chez Primark. Et je dois dire que c'est une belle affaire. Puisqu'il est vraiment très bien. Ça va faire un angle gelé. Il est vraiment très très bien. Donc, c'est ce pinceau comme ceci. Voilà. On va très bien d'ailleurs. Voilà. Comme ça, c'est un Primark. Donc, c'est la marque Makeup Primark. Donc, c'est l'hybride pinceau brosse que j'adore. D'ailleurs, j'utilise ça également pour le teint. Et j'aime vraiment beaucoup utiliser ce pinceau pour mon anti-cerne, mon concealer. Ou... Enfin, voilà. Vous l'avez déjà vu sur plusieurs de mes vidéos. Donc, voilà. J'aime vraiment le rendu. On a une tenue vraiment toute la journée. Moi, ça tient vraiment très très bien. Et... Oups. On va faire le côté. Et on a vraiment cette action et cette sensation vraiment d'hydratation. C'est très lissé. Enfin, le dessous de l'œil est complètement lissé. Les ridules aussi. Et voilà. Donc, voilà pour mon dessous de l'œil. Donc, avec l'instant fixe de chez Estée Lauder que j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Pour vous terminer sur la partie make-up des yeux. Donc, j'utilise en ce moment le dernier mascara de chez Clarence. C'est le Wonder Perfect Mascara 4D. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo IGTV aussi. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, il fait un joli volume. Il est bien noir. Donc, moi, c'est la teinte numéro 1 que j'ai. Le Perfect Black. Il est vraiment très bien. Donc, la brosse est comme ça. Et je l'aime vraiment beaucoup. Tout simplement, je mets deux couches tous les matins quand je n'ai pas mes extensions de cils. Et il est vraiment très, très bien. Je ne peux que vous conseiller d'aller le tester. Ensuite, au niveau des yeux. Ah oui, dernière chose. En ce moment, comme tout l'été. Au niveau des paupières, vous l'aurez pu. Vous aurez pu le remarquer. Que ce soit sur mes vidéos Instagram ou le blog. Au niveau make-up des yeux, c'est très, très, très light. Il y a vraiment un minimum de choses. Ou voire quasi rien. Donc, je recouvre ma paupière d'un peu de fond de teint. Lorsque j'applique mon fond de teint sur tout le visage. J'en applique un petit peu aussi avec cette petite brosse sur l'ensemble de ma paupière. Ma paupière est même sous le sourcil. Et ensuite, je vais appliquer le Glow to Go de chez Clarence. Je vous en avais parlé il y a quelques temps dans une vidéo IGTV. Pareil. Et j'utilise le côté glow en fait. Le côté glow qui est un espèce de bronze. Et qui est vraiment très joli. Et j'aime bien appliquer que ça sur ma paupière. Et c'est ce que j'ai sur ma paupière aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, voilà. Pour le focus. Le focus regard. Donc, voilà. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. C'est une vidéo express qui change un petit peu de d'habitude. Sur YouTube, j'essaie un peu de trouver des formats qui puissent vous intéresser. Malgré que j'ai beaucoup de demandes de votre part sur certaines vidéos. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501